Ce qui est peut-être paradoxal, c'est que c'est en ville que les humains sont le plus dépendants de la biodiversité. D'abord parce que c'est là qu'ils sont les plus nombreux. Et en ville, l'atmosphère, le sol, l'eau sont très polluées par leurs activités et la biodiversité a un grand rôle à jouer. Alors par exemple, elle joue un rôle très fort de dépollution de l'air, de l'eau et des sols. Elle joue aussi un rôle très important en période de canicule parce qu'elle permet de réguler la température. Il fait beaucoup moins chaud dans les quartiers où il y a de la verdure, où il y a des parcs, où il y a des arbres, etc. C'est aussi l'endroit où on essaye de faire une petite agriculture de proximité et donc on a besoin de pollinisateurs pour avoir des légumes ou des fruits. Bref, en ville, c'est un écosystème qui est souvent relativement pauvre mais qui peut apporter beaucoup d'intérêt pour les citadins. Pour pouvoir bien gérer la ville, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, celles qui vont permettre aux humains de profiter le mieux de la biodiversité urbaine, il faut bien comprendre quelles sont les relations entre les configurations des villes, des quartiers, des rues, des bâtiments et comment la biodiversité peut s'adapter et comment faire pour améliorer la qualité de la biodiversité. Et ça, c'est des processus qui sont extrêmement complexes et qui sont très mal connus et donc il faut absolument augmenter la recherche pour comprendre ces processus et donner les meilleures clés aux politiques qui pourront mettre en œuvre des politiques qui seront efficaces pour la biodiversité et surtout pour l'espèce humaine. On doit aussi réfléchir à comment structurer nos quartiers, nos bâtiments autrement parce qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas du tout faits pour accueillir de la biodiversité, à quelques exceptions près. Et donc, une partie de la recherche consiste à voir quelle nouvelle forme, quelle forme innovante de quartiers, de bâtiments on peut fabriquer pour accueillir mieux la biodiversité en n'ayant pas trop de contraintes sur leur gestion et pour que ça soit quand même agréable pour les gens qui vont habiter ou travailler dans ces espaces. Donc, que ce soit de la recherche fondamentale en écologie, de la recherche fondamentale ou appliquée en sciences humaines, il faut absolument développer cette recherche pour mieux comprendre les mécanismes, les interactions entre les humains et tout le reste de la biodiversité pour préserver l'espèce humaine sur le long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !